Et on parlait tout à l'heure de Sablis-sur-Sarthe, donc à l'Entracte, Pauline Maillet, bonsoir. Vous êtes la chargée de communication de l'Entracte avec plein de spectacles jusqu'à la fin de l'année. On va vous donner quelques dates de programmation et justement le 25 novembre prochain à 20h30, vous aurez le plaisir de découvrir la chica alias Sophie Fustek ou peut-être est-ce l'inverse. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en direct avec nous, on vous retrouve donc à Sablis le 25 novembre prochain. Sophie, qu'est-ce que la chica, vous êtes auteure, autrice, compositrice, interprète, qu'est-ce que vous allez proposer sur la scène au Sabolien ? Ce que je vais proposer ce soir-là, c'est un spectacle en piano-voix. Donc je serai toute seule avec un piano à queue et ça sera un spectacle très organique mais néanmoins produit et avec pas mal de rituels, de magie et de l'intensité, du relief, de l'énergie et j'espère du partage avec le public. Alors vous dites dans l'explication, la présentation, pardon, de votre spectacle avec votre dernier opus, la Loba, que vous faites un hommage à votre frère décédé et que c'est une sorte de deuil dans les bons et mauvais sens du terme. En tout cas, le parcours, les émotions que vous partagez, en tout cas, c'est l'un des sujets que vous partagez avec le public. Oui, bien sûr, je parle de cette expérience de la mort et j'essaye d'en faire quelque chose avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'amour. C'est une expérience qui m'a fait grandir et j'ai plein de choses à dire sur le sujet. J'ai plein de choses à dire, surtout musicalement, j'ai l'impression que les émotions, elles se transforment à travers l'art et ça me fait un bien fou de présenter ça sur scène. En tout cas, ça donne envie d'aller vous retrouver, de s'identifier ou pas, mais en tout cas d'écouter la musique et la voix de ce que vous avez à nous dire. Donc rendez-vous le 25 novembre. Merci d'être resté avec nous en direct sur Culturel. Donc l'Achika, on l'a entendu, une poésie chamane, un mélange des genres pour le 25 novembre prochain. Et puis après, on va avoir le 1er décembre, le jeudi 1er à 20h30, les Fourberies de Scapin. Donc là, un classique de Molière qui vient avec les géotroupes. Oui, les géotroupes, c'est une compagnie de théâtre bien ancrée aujourd'hui dans le milieu du spectacle vivant et qui a un beau répertoire de pièces et notamment des classiques comme les Fourberies de Scapin. Donc là, un grand classique de Molière puisqu'on s'inscrit aussi dans la célébration des 400 ans de la naissance de Molière cette année. On aura un autre spectacle de Molière, un misanthrope en 2023 d'une jeune compagnie sartoise. Et donc là, en effet, les Fourberies de Scapin, Christian Esnay, le metteur en scène de la compagnie, revient vraiment aux sources de la pièce de Molière. Et donc là, ce qui lui importe vraiment, c'est le texte. Il n'y a pas de décor sur scène. On est vraiment sur un plateau nu. Et donc là, c'est vraiment la beauté du texte et l'interprétation formidable des comédiens et vraiment la direction d'acteurs. La langue de Molière, comme on le dit, comme on l'étudie à l'école. En tout cas, c'est aussi une façon de redécouvrir ou découvrir pour les plus jeunes ce texte qui, on va dire, a un passage un petit peu obligé de l'apprentissage du français. En tout cas, on a tous plus ou moins entendu, lu, écouté du Molière à un moment. Donc, c'est bien aussi de revoir ces classiques de temps en temps. Oui. Et d'ailleurs, en parallèle de ce spectacle, puisque l'entracte, qui est une scène conventionnée, a pour mission la diffusion de spectacles, mais aussi des projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, on va proposer avec Christian Esnay, le metteur en scène, des rencontres et des moments de pratique. Donc, des rencontres avec des collégiens de trois collèges différents, de Sablé et d'un collège de Grézambouère. Donc, voilà, pour parler de sa pratique et de son métier de metteur en scène, de son parcours. Et on va aussi avoir une masterclass pour les étudiants de cycles 2 et 3 du département théâtre du conservatoire de Sablé. Donc, ça va être pour eux l'occasion de travailler avec un metteur en scène professionnel. Oui, et puis l'occasion aussi de montrer qu'un spectacle, ce n'est pas forcément que l'heure et demie qu'on voit sur le plateau, sur scène, sur les planches. Il y a évidemment tout le travail en amont et en aval. Après, un spectacle le 7 décembre, le mercredi à 15h, qu'on peut aller voir en famille à partir de 6 ans, les Frères Choune. Alors là, c'est des musiciens, inventeurs un peu futuristes, un petit peu fous, qui créent un robot trompettiste. Là, ça va être un univers complètement loufoque. Voilà, là, on est vraiment sur une fable musicale qui est proposée par Odyssée Ensemble et compagnie. C'est une formation de musiciens. Sur scène, on a 5 musiciens qui interprètent les 5 Frères Choune, des frères un petit peu inventeurs, musiciens, comme vous le dites, qui vont essayer de créer ce robot trompettiste, une machine qui fait de la musique. Donc là, c'est vraiment un spectacle très ludique pour les enfants, puisqu'on voit plein d'instruments sur scène, tous les cuivres, trombones, tubas, etc. Des instruments aussi un petit peu plus singuliers, qu'on a moins l'habitude de voir et d'entendre, comme le thérémine. Et il y a toute une notion de bruitisme aussi, puisque dans la pièce, on fait de la musique, pas qu'avec des instruments, mais aussi avec les objets qui nous entourent, que compose l'atelier. Donc ça, c'est aussi très ludique du point de vue des enfants. Et on va aussi proposer des ateliers, justement, autour de ce spectacle, avec des musiciens du conservatoire, qui vont travailler sur des partitions qui seront dans le spectacle et qui auront aussi la chance de faire une petite apparition dans le spectacle. Et on va travailler aussi avec des groupes sociaux, avec lesquels on a l'habitude de travailler à l'entracte. Donc deux sablés, que sont la résidence Le Cèdre, la Croix-Rouge, Alpha Sablé et le Trait d'Union, pour justement faire des ateliers autour de cette notion de bruitisme et de comment on peut faire de la musique avec les objets qui nous entourent. Alors un très beau projet. De toute façon, l'entracte, on n'a pas le temps, malheureusement, de tout parler. Il y aura Malik Joudi aussi le 10 décembre à 20h30. Toute la programmation est sur votre site internet. Ça va bien au-delà des spectacles. Si vous avez la chance d'être aux alentours de Sablé, vous pouvez voir toute leur programmation. Et puis, donc, les Frères Choune dont on vient de parler, vous pouvez y aller en famille. Le mercredi 7 décembre à partir de 15h. Allez-y, emmenez les enfants voir des spectacles avant Noël. Ça les fera un petit peu patienter. Merci d'être venus nous parler de l'entracte. Et vous retrouvez toute leur programmation. Vous pouvez prendre vos places surtout sur leur site internet. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure, à 19h sur Culturel, sur LMTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada